Bonjour à tous, bienvenue dans cette dixième séance du séminaire Soins et Compassions. Aujourd'hui, bonjour Julie Henry. Vous êtes docteur de philosophie responsable du master Approche plurielle de la santé à l'ENS Lyon, chercheur assistante en éthique et philosophie au Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard, directrice du programme Relire l'éthique en santé à l'aune de l'anthropologie spinoziste, philosophie de l'âge classique et médecine d'aujourd'hui au Collège international de philosophie. Vous êtes spécialiste de l'anthropologie éthique spinoziste, qui vous permet notamment d'accompagner dans leur réflexion éthique les soignants qui désirent interroger leur pratique au quotidien, ce qui ne fait pas son lien avec les séances qu'on a eues précédemment, notamment avec la médecine narrative qui essaye aussi d'accompagner les soignants vers une autre forme de pratique en les interrogeant sur une amélioration de l'apprentissage. Et on a évoqué à travers différents intervenants, souvent des réflexions qu'on se dit toujours, jamais en contradiction, mais toujours en train de s'enrichir et d'ajouter quelque chose à nos deux thèses respectives, à ce travail de comment améliorer les relations de soins dans la cité. Et on s'est posé la question, lors de la séance sur la médecine narrative, quand on a vu des études présentées par François Coupi, qu'effectivement il y avait une sorte de diminution de l'empathie, ou de la capacité d'entrer en résonance avec l'autre, après des années des études. Et donc ça nous a choqué, nous a posé une question sur est-ce qu'il y a trop de protocolisations, de protocoles qui empêchent qu'on s'autorise d'être différent dans une situation, d'être, je veux dire, soi-même. Et est-ce qu'en se donnant ces règles, ces injonctions morales, parfois si compliquées, si difficiles à atteindre, on est effectivement en train de faire l'inverse de ce qu'on veut. Donc au lieu de mettre en valeur l'empathie, la compassion, la sollicitude, peu importe le mot qu'on utilise, et de travailler davantage dans des situations particulières, est-ce qu'on les bloque peut-être en les mettant en tant que règles ? Mais cela ne veut pas dire que certains universels, comme les droits humains ou le serment d'Hippocrate, n'ont pas leur valeur, bien évidemment qu'ils l'ont, mais peut-être qu'il doit y avoir un supplément, un ajout, un supplément d'âme d'éthique d'une situation plus particulière, de vie ordinaire, comme disait Sandra Lofier, ou ce qui est mis en valeur par l'éthique du cœur. Et comment faire précisément pour que cette pratique soit quelque chose d'accessible ou quelque chose qui ne sera pas uniquement ponctuel dans une explication ou une conversation entre soignant et soigné, mais plutôt un travail qui se fera, un féminement qu'on osera faire nous-mêmes. On parle le plus souvent de ce féminement dans l'institution hospitalière parce que ce n'est pas évidemment le seul endroit du prendre soin, mais peut-être que c'est l'endroit le plus marqué parce que c'est là où on est le plus confronté avec notre vulnérabilité et mortalité que peut-être on néglige, on oublie souvent dans d'autres rapports au sein de la cité. Et donc ce travail pourrait-il se faire peut-être à travers l'imagination, l'imagination qui était très présente chez Aristote dans l'explication du théâtre grec et comment la pratique du théâtre grec faisait qu'on entrait dans la situation de l'autre, si c'était une situation tragique ou comique, peu importe, mais qu'en regardant des différentes, en assistant à des différentes situations de vie que peut-être on n'a pas vécues ou qu'on ne vivra jamais, on sera plus sensible à les comprendre ou à mieux s'y investir lors d'une situation similaire de notre vie réelle. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a très peu de ce type d'enseignement ou de ces manières d'approcher l'autre et de vivre imaginativement l'autre. Notamment, il y a deux auteurs un peu plus anciens, Adam Smith et David Hume, qui ont essayé de traiter cette question de comment vivre imaginativement l'autre. Et parmi les contemporains, ce serait Céla Benhabib, qui est dans le courant de Hume, et Martha Nussbaum dans celle d'Adam Smith. Et la différence qu'ils font, c'est comment ressentir les affects de l'autre, comment les comprendre ? Est-ce qu'on le fait par une sorte d'imagination de contagion ? Donc, quand on voit l'autre éprouver de tristesse, on est triste parce qu'on s'imagine nous-mêmes dans cette même situation ? Ou est-ce que c'est plutôt être très conscient de la délimitation entre soi-même et l'autre et ne pas imaginer ce que nous, nous voudrions dans cette situation, mais ce que sera la meilleure réponse en respectant la singularité de l'autre ? Donc, tous ces questionnements nous semblent peu présents dans des relations de soins, dans des institutions, et on voudrait essayer de les travailler à travers aujourd'hui une éthique spinoziste et l'imagination, l'explication de l'importance de l'imagination chez Spinoza aussi, et tout dans le but de trouver dans l'autre l'humanité partagée. Donc, peu importe si l'autre est un semblable, un lointain, ou tous les pronoms qu'on utilisait pour nommer l'autre, comment, à travers quel cheminement ? Est-ce que c'est à travers la question de l'humanité partagée, le consentement meurtrier qu'on a évoqué avec Marc Créton, parce qu'on est sûr que la seule appartenance que nous ne divisons pas, c'est notre appartenance à un monde, à une humanité mortelle et vulnérable ? Est-ce que ça sera assez pour qu'on puisse se dire que l'attention portée à l'autre devrait se baser sur ça, ou est-ce qu'il y a d'autres manières d'approcher cette idée de l'autre ? On essaiera de répondre à ces questions avec l'éthique spinoziste et Julie-Henri aujourd'hui. Merci Julie, je vous laisse à part. Merci beaucoup, merci à toutes les deux de votre invitation et de cette grande introduction sur laquelle il y aurait déjà plein de choses à dire. Bon, au fond, on aura temps de le reprendre après. Donc, bonjour à toutes et à tous. Désolée d'abord de ne pas avoir pu assister aux autres séances, si ce n'est la première, mais malheureusement, on peut être un petit temps chargé, un émoniement géographique certain fait que je n'ai pas pu être plus présente. Alors en fait, moi, au départ, quand Zona et Pauline m'ont invitée à intervérir dans ce séminaire sur la compassion, dans un premier temps, je n'ai pas trop su quoi mettre sous ce terme de compassion, que je rencontre finalement assez peu, tel cas. et je leur ai proposé de partir pour lancer un peu la réflexion d'un terme qui a été très valorisé dans le domaine des professions de santé, mais dont je me demande parfois si on est bien au clair sur le sens qu'on y met, c'est-à-dire de partir de celui d'empathie. Donc la compassion, ce sera un peu à l'horizon de l'intervention et je pense que le type d'empathie vers laquelle je vais mener pourra peut-être prendre ce type de compassion. Et donc lorsqu'on distingue de façon un peu trop dichotomique, mais on aura l'occasion peut-être d'y revenir, ce qu'on appelle le cure et le care, je pense que vous avez eu l'occasion notamment avec Sandra Logier d'en discuter, c'est-à-dire d'agouter ce qui serait de l'ordre de la technique médicale pour essayer de guérir le patient, de stabiliser son état et le prendre soin de l'autre. On fait régulièrement appel à la qualité d'empathie dans le second cas. Savoir faire preuve d'empathie face à la situation d'un patient, cette montrée empathique à l'égard d'un collègue aussi qui a pu manifester de la lassitude, de l'agacement, etc. Et alors l'empathie, elle semble dans ce cas être une qualité morale qui se traduirait par une forme de sensibilité à la situation, par une humanité dans les paroles, par une certaine justesse dans les gestes. Il me semble, en tout cas dans le domaine de la santé et dans les services eux-mêmes, qu'elle est assez rarement définie ou même assez rarement caractérisée. Quand j'ai essayé d'en parler dans quelques services dans le centre où je travaille, en général ce qu'on disait c'est que c'était assez impalpable, c'était une forme de ressenti, mais c'était un peu à l'image du sens moral, qu'on est censé tout savoir. Mais, dit rapidement, pour commencer, dans les usages qu'on faisait de ce thème, elle semblait faire assez confusément écho à une certaine capacité d'être à l'écoute de ce que l'autre vit, en gros. Sans jugement porté sur la manière dont il le vit, c'est-à-dire d'être une sorte de compréhension intime de ce qui se passerait dans l'autre, ses émotions, ses sentiments, ses valeurs, etc. Bref, une sorte d'attention spécifique à l'autre en tant que personne au-delà de la situation particulière dans laquelle il est. D'où le fait, du coup, qu'elle ait eu, je pense que ça commence à passer, mais qu'elle ait eu bonne presse à un moment où on faisait une recommandation pratique, le fait de voir la personne derrière la pathologie, comme on disait. Donc l'idée, ce serait d'essayer de tenir l'équilibre entre deux écoles. D'un côté, la focalisation sur la dimension technique de traitement curatif et sur les données uniquement biomédicales, qui seraient, je dis bien au conditionnel, qui seraient corréatives d'une certaine indifférence à ce que vit le patient, première écuelle, et de l'autre côté, inversement, une sensibilité excessive qui ne permettrait plus aux soignants d'avoir le recul nécessaire et la distance pour rester lucide face à la situation. Donc l'idée générale, ce serait que l'empathie permettrait de tenir l'équilibre entre ces deux écueils. Mais la question que je me suis posée dans mon travail d'éthique en santé au Centre de lutte contre le cancer, mais on verra, où je travaille, ces questions que je me suis posées, ce sont les suivantes. Sur quelle aptitude humaine se fonde la pathique ? Est-ce qu'elle est innée ? Et auquel cas, que pensaient des soignants qui ne semblent pas faire peur d'empathie à l'égard des patients ? Ou alors, inversement, est-ce qu'elle peut s'acquérir ? Mais alors comment, si elle reste de l'ordre du ressenti et de l'expérimenter ? Et puis, c'était le sous-titre du titre de mon intervention. Que présuppose-t-elle du côté de la personne qui est le soignant, cette fois-ci ? Si on se dit que le soignant d'être doit être à l'écoute de la personne qui est le patient, quelle personne il doit être lui-même au sein de son travail ? Alors, d'abord, pour commencer, il me semble que cette capacité à apercevoir ce que l'autre ressent soit quelque chose, a priori, mais j'y reviendrai tout à l'heure, de spontané et de communément partagé. Ce qui ne veut pas dire ensuite, j'y reviendrai, que ça ne peut pas être découvert ou reconstruit par des formations ou par des postures professionnelles, surtout dans les situations de soins, comme l'a dit Zonard. Et inversement, on voit quel est notre désarroi quand il s'agit d'établir des relations affectives ou des relations sociales avec des personnes qui semblent ne pas en témoigner, par exemple des personnes souffrant d'un syndrome autistique sévère. Et j'ai le souvenir comme ça d'un adolescent à qui on montrait le visage d'une personne exprimant une émotion, je crois que c'était quelque chose comme ça, et qui essayaient désespérément de se rappeler si ça voulait dire plutôt colère ou plutôt joie. Donc on voit inversement là qu'il y avait une forme de tentative de reconstruction intellectuelle de ce qui, par ailleurs, inversement serait directement ressenti. Et d'ailleurs, partant de ce constat qu'a priori, cette aptitude s'est plutôt innée, on dit qu'un enfant rit de voir quelqu'un d'autre rire ou pleure de voir un autre pleurer, des chercheurs en psychologie cognitive ont essayé de naturaliser cette aptitude. Et dans leurs études, ils ont démontré que l'expression des émotions, donc par la personne qui est en train de les éprouver, en l'occurrence ce serait le soignant, et la reconnaissance de ces émotions par l'autre personne, en l'occurrence le soignant, partageraient des mécanismes de codage communs. Donc en fait, la perception des émotions chez autrui, ce ne serait pas, contrairement à ce jeune homme qui essayait de se rappeler si c'était de la colère ou de la joie, ça ne consisterait pas en une reconstruction intellectualisée de ce qui semble être en train de se passer dans l'autre, mais il semblerait que ce soit les mêmes circuits neuronaux qui soient en réalité activés quand on éprouve une émotion et quand on reconnaît cette émotion chez autrui. À partir de là, il me semble que ça pose deux questions quand on essaie de fonder une éthique des pratiques de soins sur une empathie ainsi conçue. La première question, c'est, comme je le disais tout à l'heure, si cette aptitude est innée et fondée sur un mécanisme instinctif d'activation neuronale, que faire lorsqu'elle n'est pas manifestée par un soignant ? Est-ce qu'il faut en conclure qu'il s'est trompé de métier ? C'est toute la rhétorique qu'on peut entendre sur « tu n'as pas la vocation » ou alors inversement, « être fait pour le prendre soin », etc. Ce qu'on entend par « ou alors il faudrait changer de métier, changer de service », etc. Et deuxième question, si ce sont les mêmes mécanismes qui s'enclenchent lorsqu'on ressent une émotion et lorsqu'on la reconnaît chez autrui, est-ce qu'on peut encore tenir la différence entre empathie et sympathie ? Est-ce qu'on peut encore tenir la différence entre l'empathie qui consisterait à comprendre et à tenir compte des sentiments, des émotions d'autrui, etc. et la sympathie qui consisterait à participer à ces émotions et ces sentiments et à les éprouver avec l'autre, selon l'étymologie « pâtir avec ». Autrement dit, est-ce qu'on ne met pas le soignant dans une injonction contradictoire en lui demandant de faire preuve d'empathie dans la réaction de soins, mais en même temps de ne pas se laisser embarquer affectivement dans la relation de soins, ou encore en lui demandant d'être attentif aux émotions du patient, mais par contre en laissant les siennes à la porte du service, au risque de ne plus être professionnel dans le soin. On voit par exemple qu'on déconseille par exemple aux médecins de prendre en charge leurs proches dans des situations trop graves avec cette idée qu'ils n'auraient pas de distance suffisante. Donc finalement, pour résumer en une phrase, l'injonction à l'empathie, de quoi l'injonction à l'empathie est-elle finalement le nom en situation de soins. Alors avant d'en venir à ce que j'appelle l'apprentissage d'une empathie active et situationnelle, qui se rapproche peut-être finalement de ce que vous appelez la compassion, j'aimerais d'abord évoquer avec vous deux limites ou deux écueils que peut présenter l'empathie telle que je viens de l'évoquer. quand on la présente comme un des fondements d'une éthique de la relation de soins. La première chose qui va rejoindre un peu ce que je viens de dire, c'est que l'empathie au sens naturel, inné, spontané, je ne sais pas trop quel terme dire pour l'instant, donc qui consiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, en l'activation apparemment des mêmes circuits neuronaux que ceux impliqués dans les prouvés premiers de la situation. Cette empathie donc, elle a un présupposé de base qu'on n'a pas encore interrogé, que Dona a évoqué tout à l'heure, c'est le fait de reconnaître l'autre comme son semblable. Encore une fois, ce sont les situations pathologiques qui nous disent en preuve ce qui se passe habituellement en nous sans qu'on en ait conscience. Je reviens à la question du trouble autistique. Dans certaines formes de troubles autistiques, la difficulté vient entre autres de ce que la personne ne reconnaît pas justement dans le visage de l'autre le fait que l'autre est son semblable. C'est-à-dire, éprouve des émotions, a une sensibilité, est quelqu'un avec qui on peut nouer des relations affectives, sociales, etc. Et Spinoza le relevait déjà dans ce qu'il appelait l'imitation des affects, qu'il caractérisait ainsi dans la troisième partie de l'éthique, de ce que nous imaginons une chose semblable à nous affecter d'un certain affect, comme l'imagine de l'imagine de l'imagine, c'est ni conscient ni réfléchi chez Spinoza. Donc de ce qu'on imagine spontanément quelqu'un semblable à nous affecté d'un certain affect, nous sommes par là-même affectés d'un affect tout semblable. Le préalable nécessaire, donc encore une fois le préalable non conscient, non réfléchi, c'est donc qu'on se représente l'autre comme son semblable. Et ce point sera soulevé plusieurs siècles plus tard par les chercheurs en psychologie cognitif que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont relevé que l'empathie ainsi entendue était d'autant plus aisée qu'il y avait une sorte de similarité d'expérience entre les deux personnes, une communauté de culture entre les deux individus concernés. Culture qui se différencie par exemple en termes d'expression des émotions et de fréquence et d'intensité avec lesquelles elles sont exprimées. Par exemple, on peut ressentir un certain malaise face à l'expression d'une émotion qui nous paraît excessivement théâtrale ou inversement, ce qui arrive régulièrement, je prends un exemple tout à l'heure dans les situations de soins, devant ce qui peut nous apparaître inversement comme l'absence de ressenti d'une émotion dans une situation où on penserait inversement qu'elle était censée susciter une émotion intense. Donc la question que je me pose c'est est-ce qu'on peut fonder l'éthique d'une relation de soins sur une forme d'empathie si cette dernière dépend de la reconnaissance de l'autre, le patient, comme mon semblable ou un soignant. Par exemple, que se passe-t-il, que faire quand ce n'est pas le cas ? Parce que le patient a des valeurs dans lesquelles je ne me reconnais pas ? Parce que le patient est violent ? Parce que sa logique de pensée m'est étrangère ? Parce qu'il exprime des opinions qui me font violence dans ce que je suis ? Ou bien, tout simplement, parce qu'on m'a appris dans ma formation à adopter une posture professionnelle qui tient à distance les émotions de l'autre ? Or, si je tiens à distance les émotions de l'autre, ça veut dire que j'ai désappris à me reconnaître dans l'autre. Donc j'ai désappris à reconnaître l'autre comme étant mon semblable. Et à mon sens, c'est le danger qu'il y a à fonder la dimension éthique d'une relation de soin directement sur des émotions. Je ne dis pas qu'il faut laisser des émotions de côté, j'y reviendrai tout à l'heure, mais dans cette idée relation immédiate à l'émotion, il me semble que ça présente certains dangers. D'une part, parce que ça ne suffit pas, c'est-à-dire que je peux être sensible à une situation sans savoir comment il y a de l'autre, ou alors sans être en mesure d'adopter un comportement ajusté. Donc ça ne suffit pas, l'émotion. Et d'autre part, parce que c'est très culpabilisant pour qui ne les ressent pas ou pour qui ne ressent pas les émotions qu'il faudrait ressentir. Par exemple, il y avait un colloque consacré à la colère qui a été organisé il y a quelque temps et j'ai intervenu sur la thématique de la colère des soignants. En principe, un soignant n'est pas en colère. Il ne peut pas être en colère dans la situation, ce n'est pas lui qui est concerné, ce n'est pas lui la personne qui souffre, etc. Donc c'est très culpabilisant alors qu'on a peut-être justement appris aux soignants à tenir ses émotions à distance. Ça m'interroge en fait ce vers quoi je vais aller progressivement sur la place du soignant dans le soin. Donc ça, c'était la première limite, le fait de reconnaître l'autre comme son semblable et d'éprouver ses émotions. L'autre limite, dans cette idée d'imitation des affects, ça tient au mécanisme de l'affect que ça me fait ressentir à l'occasion de l'affect que je perçois en autrui. Et au déficit d'équilibre qui est à tenir ou à trouver entre l'émotion immédiate qui peut prendre toute la place, qui peut me submerger, qui peut faire que je ne sais plus comment agir, comment réagir. D'un côté, l'émotion immédiate et de l'autre, l'interprétation de ce qui se joue. L'interprétation qui peut être l'objet d'une projection de soi dans la situation de l'autre. Dans le premier cas, l'émotion immédiate, on pâtit avec le patient, comme je disais tout à l'heure avec l'étymologie de la sympathie, on souffre avec lui. Et ça, ça peut avoir un double effet. D'une part, le fait qu'on n'est plus en mesure de lui apporter quelque chose dans la situation. Parce que finalement, on occupe une place trop identique à force de trop se mettre à sa place. Là où pour lui apporter quelque chose, il faudrait qu'on soit deux pôles d'une relation différenciée. Et d'autre part, le fait que le soignant en service difficile risque de tomber dans une forme de saturation affective. J'avais entendu récemment une psychologue en staff de soignants. Ce sont des staffs qu'on organise où les soignants... Ce ne sont pas des staffs de prise de décision médicale, mais des staffs où les soignants expriment ce qu'ils ressentent des situations de soins. Ils évoquent une situation à leur choix. Ils disent ce que ça leur fait vivre. Et cette psychologue disait « On ne peut pas enterrer un proche tous les jours, ce n'est pas une manière insupportable. » Cette idée que c'était un service où il y avait énormément de décès et que si en fait l'affect était tel qu'ils avaient le sentiment d'enterrer un proche, du coup c'était plus supportable pour eux de le vivre de façon aussi répétée. Donc ça, on est du côté de l'émotion immédiate. Et de l'autre côté, du côté de l'interprétation de ce qui s'y joue, on interprète les croyances, les intentions, les désirs qui seraient à l'origine des émotions. Je n'en reste pas à l'émotion mais j'essaie de comprendre en fait où est sa cause. Simplement, quand on le fait, on le fait nécessairement à partir de ce qu'on perçoit de la situation et à partir de ce qu'on est. Comme le dit Spinoza dans la deuxième partie de l'éthique, « L'idée que je me fais d'une situation extérieure, elle dit plus de ce que je suis moi-même que de la situation elle-même. » Autrement dit, « On présuppose de ce qui se joue pour le patient depuis ce qu'on imagine que l'on vivrait soi-même si on était à sa place. » Par exemple, toujours dans un de ses staffs, j'avais entendu une infirmière dire d'une patiente qu'elle était nécessairement dans le déni à l'égard de cette situation parce que sinon, elle aurait dû s'effondrer. On lui avait annoncé l'absence de réponse de cette humeur au traitement mis en place. Autrement dit, elle n'a pas eu la réaction attendue selon le référentiel de l'infirmière en question. Or, le patient n'a pas nécessairement le même référentiel que nous et on risque de passer à côté de ce qu'il veut, clairement ou confusément, et de ce qu'il vit, de ce qui serait le plus souhaitable pour lui si on pense à sa place et si on vit à sa place sous couvert d'empathie. La difficulté, ce serait la suivante. La prépondérance de l'émotion dans l'empathie devrait être tempérée par une tentative de comprendre de quoi cette émotion est le nom. Mais en essayant de comprendre, on risque de penser à la place du patient alors que précisément on n'est pas à sa place et on est différent de lui. Alors du coup, si j'essaie de reprendre les choses dans l'ordre, on pourrait commencer par dire que si le stade de l'émotion ne suffit pas dans le cadre d'une éthique des relations de soins, il faut quand même en partir de là. Je reviens sur ce que je dis en disant que ce n'est pas parce que l'émotion présente des limites qu'il faut considérer qu'elle n'a pas sa place dans une éthique des relations de soins. Et il me semble en effet que notre tort a été d'opposer un extrême à l'autre en déduisant des excès et des limites des réactions émotionnelles le fait qu'il fallait mettre de côté toute émotion dans le soin. On passe d'un extrême, le tout plein d'émotions à mettre de côté toutes les émotions. D'abord, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible au sens où les soignants restent des humains au cours de leur pratique professionnelle, même s'ils endossent une posture professionnelle. Donc, ils ont des émotions au même titre que nous tous et nier ces émotions, c'est faire violence aux soignants. Mais en plus, ce serait contre-productif dans la relation. Ce serait contre-productif parce qu'en mettant les émotions sous le tapis ou en les laissant à la porte du service selon l'expression consacrée, on ne se donne plus les moyens de travailler, d'élaborer ces émotions, on ne se donne plus le moyen de faire fond sur cette ressource humaine fondamentale des relations inter-humaines. Et c'est assez paradoxal, je trouve, qu'on commence par dire aux soignants de laisser leurs émotions de côté. Donc, ils endossent une posture professionnelle qui leur désapprend à être affectée en situation professionnelle. Ensuite, on leur dit attention, vous devez voir le patient derrière la pathologie. Donc, le patient, ce n'est pas simplement sa pathologie, c'est aussi ses émotions, ses affects, etc. Et pour ce faire, il arrive qu'on leur propose en formation continue, je vous assure, c'est du vécu. On leur propose en formation continue des cours de psychologie clinique pour leur apprendre à déceler sur le visage des patients les émotions qu'ils ne verbaliseraient pas. Vous savez, sur le modèle de cette série « Lie to me » où en fait, on regarde les petites mimiques du visage pour essayer de déceler les émotions qui sont derrière. Autrement dit, finalement, on se retrouve dans la situation du jeune garçon qui souffrait qui souffre d'un syndrome autistique, c'est-à-dire on leur réapprend à reconstruire intellectuellement ce qu'ils auraient ressenti spontanément si on ne leur avait pas les appris. En fait, on leur désapprend quelque chose qui a priori est spontané pour ensuite leur réapprendre de façon théorique et artificielle. Donc du coup, les émotions constituent la trame sur laquelle on peut tisser des relations sociales diverses et ajustées. Donc première étape, revenir à ces émotions en tant que ressources ne serait-ce que dire aux patients je fais souvent ces lapsus pardon, dire aux soignants qu'ils ont le droit de ressentir ces émotions et ensuite, par contre, essayer de les élaborer pour que ça ne se fasse pas ni au détriment du soignant ni au détriment du patient. Donc face au risque de saturation affective des soignants submergés par trop d'émotions de ne pouvoir les dire, face aussi à la tentation de répondre un peu trop rapidement à l'expression d'un affect d'un patient par une prescription, c'est comme si on remettait un peu le couvert sur la marmite, de peur de ne pas pouvoir répondre à ce qui est demandé. Il y a une expression par exemple, il a l'air triste, peut-être qu'on pourrait lui prescrire un antidépresseur ou alors, il a l'air inversement agité, on va lui prescrire un calmant pour essayer de calmer également les émotions des patients. L'idée serait donc de revenir à la source, possibilité de reconnaître l'expression d'une émotion sans en être submergée et dans un premier temps, me semble-t-il, hors situation de soins et dans un contexte protégé pour pouvoir se sentir ensuite en situation de soins à même de et autoriser à sentir ce qui se passe pour l'autre. Le travailler hors situation de soins pour le moment venu se sentir autorisé et à même autorisé à et à même de le ressentir et le comprendre qu'il est en train de vivre quelque chose qui ne correspond pas nécessairement à l'approche personnelle qu'on en a. Et du coup, entreprendre cette démarche auprès des soignants, c'est à l'opposé des jugements portés sur ce qu'ils seraient en tant que personne. Tu n'as pas les épaules, change de service, tu n'as pas la vocation, etc. Ou alors des injonctions imposées auxquelles on ne peut pas répondre dans l'immédiat et par la seule bonne volonté. Mais tu devrais faire preuve d'empathie à l'égard de ce patient. Tu devrais comprendre dans quelle situation il se trouve. Tu ne peux pas être agacé ou en colère à l'égard de cette famille, etc. Et l'intérêt alors de faire expérimenter en dehors du service des affects liés à des situations rencontrées pendant le service, il est à mon sens double. D'une part, c'est une sorte d'élaboration en acte de ce sur quoi nous avons l'impression de ne pas avoir prise. Parce qu'on a l'impression que les émotions, en fait, elles nous submergent, elles sont ce qu'elles sont. On ne peut pas faire autrement qu'exprimer qu'éprouver ces émotions au moment où on les éprouve. Donc, on sait combien c'est difficile de faire un travail conscient, réflectif, délibéré sur ses propres émotions. Là, c'est essayer de les faire travailler en les expérimentant. Et d'autre part, le faire de façon collective. Le faire de façon collective parce que ça permet d'entendre que d'autres peuvent avoir vécu différemment la même situation. Non pas pour dire après qu'une des façons serait plus légitime qu'une autre. Non pas pour dire que l'une a plus de véracité qu'une autre. Il n'y a pas plus ou moins de véracité dans les ressentis. Comme dit Spinoza, on ne peut pas dire à quelqu'un que tu n'es pas en colère ou que tu n'as pas raison d'être en colère. Par contre, quand tu vises cette chose comme étant à l'origine de ta colère, peut-être que tu te trompes. Mais la colère, au moment, elle est escalée. Et cette idée en fait d'entendre au sens fort que d'autres peuvent être différemment affectés, c'est ce que Spinoza appelle apprendre à être affecté de diverses manières à la fois. Pluraliser la façon dont on peut être affecté par des situations. Notre mode d'être affecté est immédiat, non réfléchi sur le moment. Mais par contre, notre capacité à être diversement affecté, elle, elle peut se travailler en amont. Donc, reconnaître, ressentir qu'une autre perspective sur la même situation est possible, ça permet de se décentrer un peu de sa propre perspective. En écoutant le récit fait par un autre acteur d'une situation que j'ai vécue, en reconnaissant les émotions d'autrui dans cette situation, ça, c'est pas facile à faire parce que le premier réflexe c'est de dire non, ça s'est pas passé comme ça, non, c'était pas exactement ça. Donc, déjà, comprendre en fait que lui en a ressenti d'autres émotions, je fais un pas de côté par rapport à ce que je suis, un pas de côté par rapport à mon mode d'être affecté et je fais par la même occasion un pas vers l'autre en reconnaissant son ressenti de la situation et en prenant acte de la manière dont il la vit. Donc, je suis toujours dans le registre du ressenti et du partage mais j'ouvre la porte à la possibilité de comprendre, mais comprendre pas intellectuellement mais comprendre intimement de façon incorporée, comprendre ce qui se passe pour l'autre sans complètement adhérer à ce que vit l'autre au sens d'une colle adhérente. C'est-à-dire tout en étant moi aussi présent à ce que je suis et donc à ce que je peux apporter dans cette situation. Et là, ça pourrait être une forme de passage entre le sous-bassement inné de la reconnaissance des émotions en autrui donc en termes de psychologie cognitive, l'activation spontanée d'un circuit neuronal similaire et la construction active, progressive d'une empathie qui aurait une dimension éthique au sens de capacité à saisir une part de l'expérience de l'autre dans la relation inter-humaine et c'est peut-être ça qu'on appellera la compassion. On le verra. Et du coup, j'explique un peu mon titre où je parle d'une empathie situationnelle. C'est en ce point que, me semble-t-il, ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle peut présenter un certain intérêt pour garder ce qu'il y a de ressenti, de relations humaines, de sens pratique dans l'empathie parce qu'en l'occurrence ce qui est appelé intelligence ce n'est pas une intellectualisation, ce n'est pas une rationalisation mais en même temps en donnant des pistes pour élaborer ce sentir. C'est-à-dire que là où on a tendance à rapporter l'inconnu au connu, c'est-à-dire je vais projeter sur une situation les catégories que j'ai à disposition. Toujours en revenant, je suis désolée mais ils sont très riches d'exemples, toujours en revenant à ces staffs. Dans un autre staff, j'avais entendu une psychologue clinicienne qui essayait de ranger l'attitude de l'épouse d'un patient entre près d'œil ou d'œil anticipé. En fait, l'épouse de la patiente pour des choses rapidement se comportait à l'égard de son époux comme s'il était déjà décédé. Il était en fin de vie mais encore bien vivant mais elle se comportait d'une manière générale comme si en parlant de lui au passé, etc. Et donc la psychologue a essayé de voir si c'était du pré-dœil ou du d'œil anticipé. Si je me rappelle bien, le second ayant une dimension pathologique et le premier était une forme de préparation. Et à partir du moment où elle a réussi à ranger dans une catégorie, on avait l'impression que le problème était réglé pour elle mais le fait soit dans une catégorie ou dans l'autre, en l'occurrence, les soignants, ça les laissait toujours désemparés face à la situation. Ça ne les a pas aidés de ranger dans une catégorie. Donc en fait, on a tendance à projeter nos catégories et alors une intelligence de la situation, ça reviendrait à réinscrire cette situation dans son contexte, à comprendre l'environnement sur fond duquel elle se dessine pour essayer d'avoir une réaction appropriée. Donc en fait, l'intelligence situationnelle, elle n'empêche pas l'empathie, elle n'empêche pas la relation humaine dans le soin parce qu'elle fait fond sur une même base, ressentir ce qui se passe pour l'autre pour intégrer cette dimension dans la perspective sur la situation mais par contre, dans une perspective qui est finalement assez spinoziste si je projette par avance ce que Spinoza a fait plusieurs siècles avant, ce ressentir aurait été élaboré en amour pour essayer de répondre aux écueils de l'empathie au sens premier, c'est-à-dire spontané. Et là, ça rejoint, il me semble, la différence que Spinoza fait entre immanent et immédiat. Immanent, c'est-à-dire je suis bien dans la situation et dans le ressenti de la situation mais ce n'est pas pour ça que c'est immédiat. Immédiat, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de médiation donc j'en reste à l'émotion qui a été spontanément ressentie alors que le travail en amont fait une sorte de médiation. Ou encore la différence qu'il fait entre expérience, apprendre des situations passées en accroissant sa capacité à être différemment affectée. Donc expérience et simple accumulation de situations qui en fait ne font pas sens parce qu'elles ne sont pas reliées entre elles ou elles sont toutes vécues sur le même mode par projection de notre manière habituelle d'être affectée. Donc je reviens à mon idée première. Être affectée par la situation dans laquelle se trouve autrui, oui, c'est le fond commun des relations interhumaines mais à partir de là non pas en rester là d'abord non pas non plus intellectualiser ou rationaliser ce ressenti mais plutôt élaborer notre aptitude à sentir en amont pour faire que sur le moment comme sans y penser notre approche empathique de la situation nous permette d'inclure dans notre perspective sur la situation l'expérience qu'on a autrui. C'est-à-dire de faire que l'expérience le vécu les croyances les représentations d'autrui puissent aussi entrer dans notre approche de ce que la situation lui fait vivre. Alors cette idée d'intelligence situationnelle elle n'a pas été élaborée en lien avec le monde de la santé elle a été d'abord c'est une sorte de mix entre une pensée confucienne sur l'appréhension qu'on a de notre environnement immédiat et comment on agit dans ces situations et une philosophie pragmatique de l'action qui cherche à comprendre par quels mécanismes on réagit en diverses situations et d'ailleurs à ma connaissance il n'y a pas de lien qui a été établi entre empathie et intelligence situationnelle et pourtant il me semble que cette approche pourrait être déclinée au sein des pratiques de soins précisément pour remettre de la temporalité dans la place accordée à l'empathie en situation de soins parce que l'intelligence situationnelle elle est immanente elle se fait sur le moment mais en même temps elle se constitue tout au long d'une vie personnelle et professionnelle le premier élément consiste dans la compréhension de l'environnement dans lequel la situation prend place c'est à dire face à une possible focalisation sur un des acteurs par exemple dans l'empathie on va dire le patient alors qu'on sait combien le rôle de l'entourage est prépondérant on sait combien il est imprégné des représentations et des regards sociétaux etc et plus encore face à une focalisation sur ce que l'on croit comprendre de ce qu'il vit intérieurement l'intelligence situationnelle elle permettrait de comprendre ce qui se joue dans la situation comment les différentes les différentes dimensions interfèrent y compris sa propre présence et sa propre compréhension de ce qui se passe donc en fait dans un travail sur l'intelligence situationnelle on apprend beaucoup de soi en situation comme on fait par exemple Zona parlait tout à l'heure de l'imagination comme on fait aussi par exemple dans les jeux de rôle dans les études où en fait on fait jouer un rôle on se met en situation et on voit ce qui se joue dans cette situation donc ça c'est le premier élément et le deuxième élément ça consiste je réinsiste dans le fait que ce n'est pas une reconstruction théorique a posteriori ainsi comme je tente de le défendre dans mon travail au centre Clion-Berard dans l'accompagnement des soignants dans les services l'élaboration se fait en un moment l'idée c'est que le soignant ait ensuite les outils à disposition pour je dirais de fait avoir une autre perception le moment venu il ne peut pas dans le même moment être présent dans la situation ressentir quelque chose essayer de l'analyser élaborer son émotion etc donc en fait le travail se fait en amont et comme effet quasi collatéral le moment venu en fait il perçoit différemment la situation et ça semble indispensable pour que le soignant soit ensuite en mesure d'ajuster son discours et son attitude sur le vif donc encore une fois on reste dans le domaine du sentir comment avec l'empathie telle qu'elle est couramment conçue c'est la dimension humaine de la relation de soin la capacité à entrer en relation mais un sentir élaboré est devenu au fil du temps une forme de sens pratique immanant encore une fois mais pas spontané et enfin du coup le troisième élément c'est cette question de la temporalité puisque l'intelligence situationnelle permet d'agir dans l'instant ou dans un laps de temps assez court mais encore une fois précisément parce qu'elle a fait l'objet d'une élaboration en dehors des services et en dehors du temps de l'action immédiate et de ses effets immédiats ça c'est ce que développe aussi Spinoza autour des affects c'est à dire être apte à être affecté à la fois en convenance avec sa nature et en convenance avec la situation mais ça ça s'apprend en fait et ça ça demande du temps c'est à dire ça se travaille progressivement à la fois en amont des situations rencontrées formation initiale par exemple ce que je disais tout à l'heure sur la question des jeux de rôle des mises en situation etc et au fil de l'expérience professionnelle avec la possibilité d'avoir régulièrement des retours réflexifs sur sa pratique donc en fait c'est ça que j'appellerais une forme d'apprentissage un apprentissage d'une forme d'empathie active et ajustée dans la relation de soi on voit donc que la possibilité d'avoir recours à une forme d'intelligence situationnelle elle n'est ni innée donc je reviens sur les remarques sur l'empathie on ne peut pas dire tu en as ou tu n'en as pas tu es fait pour le prendre soin ou pas etc ni accessible dans l'instant on ne peut pas dire à quelqu'un mets-toi à sa place fais preuve d'empathie donc la question en fait dans cette idée de l'apprentissage de l'empathie c'est qu'est-ce qui serait requis au préalable pour qu'un recours à cette forme d'empathie élaborée soit rendu possible par la suite d'abord il faut relever que la démarche ne va pas de soi je le vois dans ce que j'essaie patiemment de mettre en place dans les services c'est-à-dire autant c'est valorisé de faire preuve d'empathie dans une relation de soins même si on ne sait pas très bien ce qu'on met sous ce terme autant faire appel à une forme d'intelligence situationnelle dans une situation donnée ça suppose de délaisser un instant les catégories et les protocoles ou en tout cas de ne pas entièrement s'en remettre aux catégories et au protocole or ça ça suppose une confiance certaine en soi et en son jugement c'est-à-dire dans sa capacité à expérimenter de nouvelles lois là où les habitudes pratiques ont une dimension structurante et rassurante surtout en contexte professionnel et encore plus en contexte professionnel de santé avoir confiance dans son aptitude à réellement rencontrer un patient et rencontrer la situation dans laquelle il est ce qui peut d'ailleurs donner le sentiment de se trouver exposé car pour rencontrer quelqu'un il faut aussi être là soi-même en tant que personne une posture professionnelle ne peut pas directement rencontrer une personne et ça implique pour ne pas retomber dans les travers de l'empathie tel que je les ai évoqués tout à l'heure de mettre en place un travail et une réflexion d'équipe à ce sujet c'est-à-dire de s'engager dans une pratique collective c'est une dimension collective en fait de l'empathie on ne peut pas se remettre au jugement d'un seul ni en médecine ni par ailleurs et dans le même temps c'est important de rester concentré sur la question du sentir mais encore une fois élaboré parce qu'on ne peut pas avoir un ressenti propre d'une situation on ne peut pas ne pas avoir un ressenti propre et donc il vaut mieux l'élaborer et encore une fois ça c'est l'anthropologie philosophique de Spinoza sur laquelle je m'appuie ce qui est prégnant dans notre réaction du moment ce qui aura vraiment de l'impact dans nos paroles et dans nos gestes c'est ce que nous sentons de ce qui se passe c'est pas la rationalisation c'est pas la reconstruction en fait on agit tel qu'on est affecté d'où cette importance de travailler les affects en amont et encore une fois parce que sur le moment on ne peut pas on ne peut pas faire autrement sur cette question de la colère j'avais entendu une soignante dire j'ai beau me dire que je n'ai aucune raison objective d'en vouloir à ce patient je ne peux pas m'empêcher d'éprouver de la colère à son égard et de la même façon qu'on ne peut pas dire à quelqu'un tu n'as pas de raison d'être triste tu n'as pas de raison d'être en colère on sait que c'est en général c'est plutôt contre-productif en tout cas ça ne fonctionne pas comme ça et soi-même on ne peut pas agir à l'encontre de ses émotions au moment où on les éprouve même si avec le temps on peut essayer de se raisonner donc encore une fois il y a la sensation qui s'impose à moi sur le moment et la sensation qui s'élabore en même ça pose alors deux questions quand on cherche à mettre concrètement en place ce type d'approche au sein d'un service de soins à quoi l'élaboration d'une intelligence situationnelle fait appel en nous en tant qu'homme et est-ce que les soignants sont prêts à mettre cela dedans dans leur pratique professionnelle ainsi premièrement à partir du moment où on accepte l'idée que toute situation n'entre pas dans les catégories qu'on a à disposition pour les analyser que tous les patients n'entrent pas dans les protocoles mis en place pour homogénéiser les pratiques de soins ça veut dire qu'on va mettre une partie de soi dans la relation de soins et dans la situation professionnelle encore une fois il faut être là en tant que personne pour entrer en relation avec la personne qui est le patient c'est à dire pour essayer de saisir ce qui se joue de singulier dans la situation à même la pratique alors d'un côté on pourrait se dire finalement c'est toujours déjà le cas puisque ce que nous sommes en tant que personne détermine la manière dont on est affecté qui détermine à son tour comment on l'aperçoit et comment on agit mais par contre comme je le disais tout à l'heure ça peut être angoissant de se sentir ainsi exposé en situation de soins ça peut être déstabilisant d'avoir à sentir ce qui s'y joue et les soignants peuvent du coup se retrancher derrière ce qu'on appelle le rite de la blouse c'est à dire une fois que que je prends la blouse je suis en posture professionnelle j'applique ce qu'on m'a appris en formation professionnelle et je laisse ce que je suis en tant que personne qui me permettrait de sentir la situation à l'extérieur du service et rite inverse quand j'enlève la blouse j'enlève tout ce qui s'est jôte de moi je laisse derrière moi tout ce qui s'est passé dans ma journée de travail donc ça pour double effet de rendre le professionnel de santé en réalité très vulnérable à l'égard des situations parce qu'en fait il est affecté de fait mais il ne peut pas le reconnaître et ça rend difficile la relation humaine dans le soin dans la mesure où ça bloque l'accès au ressenti de la perception de cette situation en particulier et non pas de la catégorie qu'on projette sur elle moi c'est ce que j'avais ressenti avec cette psychologue qui essayait de se demander si c'était un pré-deuil ou un deuil anticipé c'est à dire je me mets à distance de la situation je ne m'implique pas affectivement de cette situation mais je prends les catégories que j'ai à disposition et j'essaie de voir dans laquelle ça entre dans l'idée qu'ensuite à un moment où ça rentre dans une catégorie j'ai la réaction appropriée derrière donc même si elle a été élaborée en amont c'est bien notre aptitude à être affectée par la situation à la comprendre à partir de cette sensation que l'intelligence situationnelle fait appel alors que ce qui est de l'ordre de l'affect et du sentir est habituellement banni des pratiques de soins en tout cas dans les discours encore une fois parce que ça mettrait le professionnel en danger ce qui n'est pas complètement faux dans une certaine mesure d'ailleurs parce que ce serait un jugement trop subjectif etc. donc la difficulté de cette démarche ça consiste à faire entendre qu'il y a une différence entre l'émotion première qui peut nous submerger et l'aptitude à être activement affectée par la situation ce qui nous a fait la différence entre les affects passifs et les affects actifs il y a les affects qui sont des passions et il y a des affects qui sont des actions selon la manière dont on a élaboré cette aptitude en amont donc de la même manière l'intelligence situationnelle fait appel à notre aptitude à la rencontre avec autrui qui a été élaborée c'est plus une aptitude spontanée et avant de conclure en me demandant si ce serait un des nouveaux noms de la compassion ou si la compassion serait un nom de ce que j'essaie de développer plutôt inversement la dernière question que je voudrais poser c'est de savoir ce que cela fait vivre aux soignants d'engager leur capacité à être affectés et leur aptitude à la rencontre dans le cadre de leur travail d'un côté face aux injonctions contradictoires prêter attention à la personne derrière la pathologie mais laisser la personne qui le sent à la porte du service on pourrait se dire que ça peut contribuer à sortir de cette tension consistant à ne devant pas être affecté alors qu'on l'est et en même temps faire appel à notre capacité à ressentir ce que le patient est en train de vivre donc on se dit ça met dans des injonctions contradictoires et finalement ce serait peut-être un moyen de dénouer un peu cette tension et je fais une je crois que c'est ma dernière référence spinoziste je fais une dernière référence à Spinoza dans la deuxième partie de l'éthique Spinoza dit qu'on ne peut pas vouloir contre ce qu'on sent on ne peut pas vouloir contre ce qu'on sent c'est-à-dire nos jugements et nos décisions ne peuvent pas se faire à l'encontre de la perception qu'on a de la situation on ne peut pas vouloir contre ce qu'on sent on peut tout au plus se prononcer verbalement contre ce qu'on sent je peux toujours vous dire je ne ressens pas d'affect je ne suis pas en colère etc. ça reste des mots mais en réalité mes paroles mes gestes mes actions elles vont être déterminées pas par ce que je dis ce que j'essaie de reconstruire mais par ce que je ressens par ce que je ressens pardon intérieurement du coup être autorisé à être soi-même en tant que personne pour être perçu comme une aide comme la possibilité d'être enfin en adéquation entre ce que je suis la manière dont je vis la situation la représentation que j'en ai ce que j'en dis la manière dont j'agis dedans etc. on pourrait se dire que ça remettrait un peu les choses à plat mais dans le même temps j'ai bien conscience que ça peut être vécu comme très exigeant c'est-à-dire que c'est plus confortable en effet surtout quand on travaille encore une fois en service particulièrement difficile c'est plus confortable au moment où on revêt sa tenue de travail de se mettre en mode professionnel d'un soin encadré protocolisé c'est plus confortable de ne pas systématiquement avoir à s'interroger sur ce qu'on fait sur son adéquation avec la situation sur la manière dont c'est perçu par le patient etc. avec l'idée aussi comme je disais tout à l'heure que ça nous protégera aussi après coup au moment où on va ôter la blouse pour rentrer chez soi cette idée qu'on laissera les situations rencontrées au sein du service parce qu'on les aura vécues en mode professionnel et que là on se remet en mode personnel dans le même ordre d'idées ce qu'on relève pas assez c'est que ce n'est pas non plus toujours souhaité par les patients cette idée qu'on soit dans l'empathie avec eux ou en tout cas qu'on se concentre sur ce qu'ils ressentent on pose comme principe général qu'il faut savoir faire preuve d'empathie qu'il faut développer une aptitude à la rencontre à la compréhension de ce que vit le patient mais parfois ça peut être vécu comme intrusif par le patient c'est à dire qu'il y a des patients qui vont préférer qu'on se concentre sur ce qu'ils ont c'est à dire ce pour quoi ils viennent consulter et qu'on soigne la pathologie pour laquelle ils sont venus consulter et qu'on ne vienne pas trop interroger et entrer en dialogue avec ce qu'ils sont en dehors de la pathologie ça j'ai entendu des patients le dire au sein de Cléambérard en disant je suis venue ici pour qu'on soigne mon cancer déjà le cancer prend plein de place dans ma vie donc si en plus vous me proposez de rencontrer une socio-esthéticienne un psychologue etc et vous entrez en fait vous faites entrer le tout de ma vie dans le centre de cancérologie donc s'il vous plaît concentrez-vous sur mon cancer et laissez ma vie en dehors de tout ça donc du coup dans un sens comme dans l'autre côté patient comme côté soignant il faut se méfier encore une fois des catégories qu'on a nous tous à disposition et qu'on utilise qui nous sont utiles au quotidien mais qui nous font faire des généralisations pardon qui peuvent manquer de justesse alors pour conclure pour laisser place à la discussion j'aimerais soulever enfin proposer l'idée que cette réflexion sur une empathie active et situationnelle elle pourrait mettre en lumière éventuellement c'est vous qui me le direz enfin vous tous qui avez assisté à ce séminaire elle pourrait mettre en lumière en quoi la compassion peut nous permettre de sortir des oppositions dans lesquelles nous nous enfermons et qui nous interdisent du coup de faire fond sur la pluralité des ressources humaines dans les relations avec autrui c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la philosophie spinosis c'est que Spinoza ne met pas les choses en opposition il se demande comment corps et esprit peuvent contribuer ensemble à une plus grande puissance il se demande comment affect et idées rationnelles peuvent s'articuler ensemble etc ainsi premièrement il me semble que l'ambiguïté relative au sens et au rôle qu'on donne à l'empathie dans les relations de soins elle témoigne du fait qu'on reste toujours prisonnier d'une conception dichotomique des pratiques de soins il y aurait d'un côté la technique biomédicale les protocoles scientifiques la dimension curative des traitements qui aurait le bénéfice d'être objectif dans leur approche le défaut d'être froid et d'être dépersonnalisé il y aurait d'un autre côté la dimension humaine de la relation de soins l'approche empathique la capacité à être à l'écoute qui aurait le bénéfice d'être au plus près de la personne qui est le patient mais le défaut d'être subjectif dans leur approche et je me demande dans quelle mesure travailler la capacité à être activement affectée à faire preuve de justesse dans la relation de soins ça pourrait permettre d'envisager une forme de compassion qui fasse participer nos ressources humaines enfin nos ressources en tant qu'êtres humains pas ressources humaines au sens de direction des ressources humaines nos ressources humaines à la relation de soins tout en les articulant avec une approche technique et biomédicale qui n'a rien d'inhumain en tant que telle c'est-à-dire la technique elle est faite par les hommes pour améliorer les conditions des hommes en elle-même c'est l'usage qu'on en fait qui peut être inhumain mais en elle-même elle n'a rien d'inhumain donc ça ce serait la première opposition dont on pourrait essayer de sortir la deuxième c'est que ça reviendrait à trouver un équilibre entre des constants retours de balancier dont on peine à sortir mais les êtres humains sont ainsi faits qu'ils passent très souvent d'un extrême à l'autre c'est-à-dire la focalisation sur l'amélioration de la prise en charge biomédicale des pathologies qui a permis l'allongement de l'espérance de vie l'amélioration de la qualité de vie etc mais qui appelle une attention exacerbée à l'autonomie du patient et sa capacité à prendre les décisions pour lui-même mais les excès de l'attention portée à l'autonomie du patient ça nous invite à faire preuve d'empathie pour comprendre ce qu'il vit derrière ce qu'il dit ou ce qu'il laisse entendre avec de nouveau des excès dans une tendance à parler à sa place etc donc on est sans cesse comme ça en balancier et donc on pourrait imaginer d'élaborer une réflexion commune autour d'un juste équilibre entre ces différents écailles c'est à dire une compassion qui tienne compte de ce qu'éprouve le patient mais sans prétendre le penser et l'éprouver à sa place une compassion qui prête attention à ce que la situation lui fait vivre mais sans que ça se fasse au détriment des soignants et au détriment de la prise en charge et enfin pour finir troisièmement je pense qu'un autre équilibre serait à trouver au sujet de ce à quoi on fait appel dans les ressources propres aux soignants je suis attentive à la trop grande sollicitation en laquelle peut consister le fait de travailler sur leur attitude à être affecté la question quand on travaille avec les soignants sur ces thématiques là c'est jusqu'où on va dans la mesure en plus où je ne suis pas psychologue je ne suis pas thérapeute donc jusqu'où on va dans l'appel à leurs émotions donc le fait de travailler sur leurs aptitudes et leur capacité d'aller à la rencontre d'une situation tous ne le souhaitent pas d'ailleurs mais il me semble aussi qu'en réalité on leur demande beaucoup dans le fonctionnement actuel mais de façon peut-être plus diffus et moins explicite c'est-à-dire être scientifique rationnel dans leur approche de soins tout en étant en mesure de faire preuve d'empathie à l'égard des patients et de leur entourage et en même temps sans leur en donner les moyens parce que cette empathie est postulée mais elle n'est jamais explicitée ou elle n'est jamais réellement abordée dans les formations avec ses enjeux et avec ses limites c'est-à-dire autrement que comme une recommandation de bonne pratique donc la question ce serait d'imaginer une nouvelle forme de compassion qui tienne l'équilibre entre trop solliciter ou trop nier la personne qui est le soignant l'équilibre entre ce que le soignant peut mobiliser de lui dans son travail sans pourtant être trop exposé et un équilibre qui se ferait moi j'en suis vraiment convaincue dans le travail qu'on fait un équilibre qui se ferait au plus grand bénéfice également des patients eux-mêmes c'est-à-dire que si on trouve cet équilibre pour les soignants dans la pratique de soins cet équilibre sera aussi bénéfique aux patients eux-mêmes merci de votre attention merci beaucoup pour votre présentation déjà j'avais juste avant de poser ma question il y avait deux choses qui m'ont fait dans tous les cours enfin pas tout à fait mais quand j'ai quand j'étais en stage-là moi c'était bien parce que c'était l'inverse c'était plus le trop plein de compassion qu'on m'a reproché en me disant si vous êtes trop empathique vous ne pourrez pas faire ce que c'était plus l'inverse et je fais ça intéressant aussi cette question de ok on peut être empathique on peut avoir énormément de volonté mais finalement la question de la bonne réponse après à adopter et ça est-ce que l'empathie la compassion suffisent comment former les gens à avoir cette réponse adéquate parce que moi j'ai rencontré beaucoup de personnes de soignantes de bénévoles qui ont vraiment qui veulent devenir de même qui ont un désir d'apporter quelque chose au quotidien etc mais qui ont eu des propos qui ont été parfois un peu trop normatifs et un peu qui m'ont un peu étonnée mais aussi je me suis dit qu'il y a aussi une formation à faire derrière et du coup donc quelle formation ce serait vous parliez dans vos textes d'atelier à l'apprentissage de faire apprendre certains gestes aux soignants pour qu'ils puissent modifier progressiquement leur pratique est-ce qu'ils se rendent très compte que ça leur est bénéfique donc concrètement comment ça peut se passer ces ateliers d'élaboration de l'apprentissage et et finalement comment on engage des soignants à aller dans ces ateliers ou à faire ce travail-là ou même doit-on engager des soignants à faire ce travail-là est-ce que c'est à déjà leur dire il y a un petit souci dans ce que vous faites qu'il faudrait ennier voilà merci oui en fait je suis d'accord avec vous sur le fait moi je pense qu'il ne faut pas non plus je dis qu'il ne faut pas non plus il ne faut pas trop demander aux soignants je pense qu'il ne faut pas non plus trop demander à l'empathie ou à la compassion c'est-à-dire que je pense qu'il faut garder à l'esprit que c'est j'aime bien l'image que j'utilise toujours mais des mécanos c'est une des pièces en fait mais pour moi le il faut réussir à travailler en amont l'affect pour pouvoir avoir une bonne réaction derrière oui comme condition nécessaire mais la réaction qu'on va avoir dans le soin elle s'apprend aussi indépendamment de cette empathie ou cette compassion parce qu'il y a aussi une dimension tout bêtement excusez-moi de dire le mot professionnelle en fait donc c'est un travail par exemple qu'on a fait nous avec les bénévoles d'un côté les infirmiers de l'autre et les médecins aussi c'est-à-dire à la fois réussir chacun à essayer de reconnaître ses émotions et savoir dans quelle justesse on peut être dans leur expression parce que ça ça s'apprend aussi par exemple quand on est bénévole ou quand on est médecin ou je ne sais pas on n'exprime pas non plus toute son émotion c'est pas parce qu'on a le droit de les ressentir et c'est important de le reconnaître et c'est important de montrer qu'on ressent des émotions qu'on va les exprimer comme on les exprimerait dans un cadre privé ou avec un proche et en même temps d'insister sur le fait que c'est important aussi que chacun reste dans le cadre de ses compétences professionnelles c'est un peu je trouve les mêmes questions avec l'interdisciplinarité il faut à la fois être sensible aux autres perspectives être sensible aux autres approches et en même temps parler depuis sa propre discipline parce que l'interdisciplinarité c'est pas considérer que tout le monde peut faire comme fait les autres sinon on n'a pas besoin d'être plusieurs chacun va endosser toutes ces choses donc je pense que l'empathie si elle est bien conçue ou la compassion excusez-moi je passe de l'un à l'autre je pense que c'est important qu'elle soit conçue en articulation avec les différents gestes professionnels et par exemple c'est important qu'un bénévole tienne son rôle de bénévole qu'un infirmier tienne son rôle d'infirmier etc donc il faut à la fois être sensible et en même temps savoir pourquoi on est là et ce qu'on peut apporter en tant que professionnel et par rapport aux ateliers auxquels vous faites référence en fait c'est des ateliers qu'on avait appelé des ateliers de faire ressentir le geste qu'on avait mis en place avec un kinésithérapeute à l'hôpital d'Anonnet en Ardèche et en fait ça partait de l'idée que c'était un kinésithérapeute qui était engagé dans les troubles musculosquelétiques des soignants le risque de troubles musculosquelétiques notamment très souvent des lombalgies des problèmes d'épaule etc dans la manipulation la mobilisation des patients et en fait je l'avais accompagné une fois dans sa journée de travail et le voyant en fait arrivé dans la chambre l'infirmière qui était dans la chambre le voit arriver donc tout de suite ça a fait tilt attention c'est le référent trouble musculosquelétique et elle a fait ce geste là en fait et elle l'a regardée elle a vu j'ai plié les jambes je ne me suis pas penchée et en fait rien qu'à la voir et à imaginer toutes les tensions qu'il y avait dans ce dos quand elle faisait ce geste je me suis dit oh là là elle va se faire une contracture en fait et du coup on s'est dit qu'on était justement dans la dimension normative c'est à dire on donne un geste qu'il faut accomplir garder le dos droit plié plié faire porter le poids aux cuisses plutôt qu'au dos et en fait du coup moi ce que je voyais c'est qu'elle se mettait dans la position du kiné que j'accompagnais et elle imaginait ce à quoi ressemblait son geste et elle essayait de faire le geste pour que ça ressemble à quelque chose de l'extérieur en fait et on s'est dit que c'était très contre-productif lui en plus c'était sensibilisé au fait qu'il faut une certaine limite aussi dans la rééducation donc en fait on n'est jamais comment il disait je crois qu'il disait aucun de nous n'a une anatomie comme dans les livres c'est à dire qu'on n'a jamais la colonne exactement avec la bonne courbure etc et donc il se disait que l'idée ce serait de faire expérimenter différents gestes et que chaque soignant puisse c'est un peu apprendre à être affecté de différentes manières j'expérimente différents gestes et je vais trouver un geste dans lequel je suis confortable mais du coup ça vient de l'intérieur ça vient pas de ce à quoi ça ressemble de l'extérieur et pour répondre à cette question comment on y engage les soignants je pense que c'est un peu la grande question qu'on se pose toujours c'est à dire comment ne pas l'imposer parce que c'est pas possible on peut pas le faire contre la volonté d'une personne c'est comme la rééducation il faut que la personne participe en même temps on se dit c'est compliqué parce que pour s'engager il faut déjà avoir l'idée que ça pourrait apporter quelque chose donc comment réussir à en faire profiter tout le monde mais en même temps sans le rendre obligatoire parce que ce serait contre-productif de la même façon que pour les staffs de soignants ce dont on est parti c'est sur la base du volontariat dans l'idée que les personnes qui participent si elles y trouvent vraiment quelque chose pour elles elles en parlent autour d'elles et que petit à petit ça peut faire venir des personnes et ce qui était assez intéressant pour les staffs de soignants qu'on a fait en hématologie c'est qu'on les faisait dans la salle de pause et donc il y avait ceux qui s'installaient autour de la table et puis il y avait ceux qui bon ils voulaient pas participer mais il se trouve qu'ils avaient un café à se préparer ou il se trouve qu'ils avaient quelque chose à récupérer donc au départ ils se préparaient le café à côté puis à la séance d'après je m'assois à la table c'est juste que je suis en train de manger je suis faite comme si j'étais pas là mais bon on voyait bien qu'ils écoutaient ce qui se passait et puis progressivement ils ont pris la parole donc ne surtout pas forcer parce que je pense que ça peut être très violent de forcer quelqu'un à être là à entendre à prendre la parole mais dans l'idée que voilà d'expérimenter l'air de rien d'accepter qu'il soit là sans être là au départ et que progressivement ils rejoignent etc et moi je crois beaucoup il y a une phrase de l'A.P. Pierre que j'ai lu il y a quelque temps qui m'a marquée c'était quelque chose excusez-moi je ne vais pas le dire de la bonne façon mais c'était en gros c'est pas parce qu'on ne peut pas changer l'intégralité du monde aujourd'hui qu'il ne faut pas commencer à faire les choses dès maintenant et moi j'aime bien cette idée c'est-à-dire on met des petites choses en place de façon localisée ponctuelle etc et puis progressivement dans l'idée que les personnes vont en entendre parler peut-être qu'elles vont venir peut-être que par moments elles vont repartir mais en tout cas ça sème des petites idées des petites choses comme ça progressivement comme on espère faire avec notre séminaire ici exactement mais en fait ce type de lieu est très propice cette idée de pardon j'entends juste pour essayer de penser ces ateliers non seulement au sein des institutions hospitalières mais plus largement parce que comme vous l'avez très bien expliqué de travailler ses propres affaires avec pour que ce soit non seulement ce que vous expliquez comme différence entre immanent et immédiat donc que ce soit prémédité réfléchir préparer comment le faire est-ce que c'est le travail qu'on évoquait à travers l'imagination c'est comment ça se fait exactement dans les ateliers que vous avez en ce moment en place on a vu par exemple beaucoup sur des personnes qui se mettaient en rôle de patient qui jouaient le rôle de patient dans les hôpitaux pour voir la réaction appropriée ou non appropriée des soignants pour essayer de voir si cette personne comme vous l'évoquez a la bonne vocation ou non et donc pour ne pas être dans une dichotomie comme telle comment juste faire en sorte qu'avec tout l'apprentissage scientifique qu'on a quand on sort d'une école de médecine qu'on s'autorise à aussi on ne peut enrichir avec le côté qui est un peu le côté art de médecine qui n'est pas seulement scientifique est-ce que vous avez des suggestions des manières que vous utilisez au sein de ces ateliers comment ça se fait exactement dans cette idée déjà que ça concerne pas uniquement les pratiques de soins moi j'ai l'impression que c'est des questions qu'on pourrait se poser aussi aujourd'hui avec la démocratie et la façon dont elle est pratiquée parce que j'ai l'impression en fait qu'on fait la même erreur dans la réflexion commune que l'erreur qu'on fait avec les pratiques de soins c'est-à-dire qu'on se dit c'est important de préserver la démocratie de faire une démocratie participative mais il me semble que dans l'idée que dans la façon dont on la met en oeuvre l'idée est la même mais dans la façon dont on la met en oeuvre il me semble qu'on confond aussi immanent et immédiat c'est-à-dire que la démocratie participative c'est la même chose c'est-à-dire que c'est immanent c'est nous tous qui contribuons en fait à penser les choses à penser le type de société dans lequel on a envie de vivre à penser le type de représentant qu'on souhaite avoir etc ça ne veut pas dire que c'est immédiat pouvoir en fait participer à la réflexion commune c'est aussi apprendre à réfléchir et apprendre à écouter l'autre ce qui est probablement la chose la plus difficile au monde c'est-à-dire ne pas être tout de suite dans la posture de dire non tu as tort ou ne pas écouter l'autre parce qu'on est déjà en train de penser à ce qu'on va lui opposer mais essayer de comprendre que même si on n'est pas d'accord l'autre peut avoir de bonnes raisons de dire ce qu'il dit et ça ne veut pas dire qu'on va changer d'avis mais ça veut dire qu'on va élaborer notre réflexion parce qu'on va se dire que notre position a forcément des limites parce que la vie est complexe et l'autre a aussi présente aussi des avantages c'est un peu de l'éthique il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon de faire on essaie de voir comment essayer d'ajuster les choses et du coup moi je trouve que votre démarche ce type en fait de séminaires de lieux de réflexion de lieux de partage où on discute avec différentes personnes on est tous d'horizons différents on écoute différentes personnes et ça nous amène à questionner nos catégories parce que je plaisantais un peu un peu facilement avec les catégories de cette psychologue qui est une très bonne psychologue par ailleurs mais je veux dire on a tous des catégories ce n'était pas du tout un jugement de ma part et donc on est ainsi fait qu'on a besoin de certitude et donc ça fait du bien de temps en temps même s'il y a un moment inconfortable mais l'éthique c'est ça de les questionner un peu et par rapport à ces mises en situation ce qu'on fait à la faculté de médecine de Lyon-Est c'est que chaque année en fait il y a des jeux de rôle qui varient qui progressivement cette offre au départ c'est sur des situations de médecine générale puis sur des situations d'annonces difficiles etc et en fait ce qui est intéressant c'est que moi il y avait je veux le dire rapidement il y avait un jeu de rôle qui m'avait marqué en fait dans ces jeux de rôle on demande à un étudiant de jouer le médecin à un étudiant de jouer le patient on leur donne une situation et le jeu entre guillemets c'était que dans les enfin c'était pas dit comme ça mais c'était des situations de médecine générale dans lesquelles il n'y avait pas de réponse donc soit il fallait faire une analyse supplémentaire soit il fallait adresser un spécialiste etc et donc il y a eu une situation où donc il s'était vraiment pris au jeu enfin la patiente était devenue toute rouge elle s'était mise à pleurer enfin vraiment ils s'étaient vraiment entrés dans le jeu de rôle c'était assez impressionnant et à un moment donné celui qui jouait le médecin n'a plus réussi à dire à prononcer un seul mot il a eu vraiment un blocage total et on a arrêté le jeu de rôle et on lui a dit en fait les jeux de rôle il y a deux animateurs en général une personne de sciences humaines et sociales et un médecin et donc on lui a dit qu'est-ce qui se passe explique nous qu'est-ce qui est en train de se passer en toi et il a dit c'est vraiment sorti comme un cri du coeur il a dit mais je ne peux pas lui dire que je ne sais pas je suis le médecin et c'était impressionnant parce que du coup en fait on n'est pas en situation normative de dire il faut se comporter comme ça il faut s'adresser mais en fait là c'est la représentation qu'il a de ce qui est censé être le médecin c'est celui qui sait c'est celui qui a réponse à tout etc et c'est ça qui en fait est entré en sa représentation et entré en confrontation avec une situation concrète et du coup et ce qui était assez intéressant c'est que celle qui jouait à la patiente lui a dit mais j'attendais que ça que tu me dises que tu ne sais pas je vois que tu es là que tu vas se douille que tu sais que tu ne me regardes pas que tu commences je sens j'ai plus confiance en toi en fait pourquoi tu ne m'as pas dit pour l'instant je n'en sais pas plus il faut vous adresser à quelqu'un d'autre et à mon avis je ne les ai pas revus depuis donc peut-être que je me prononce un peu mais que je m'avance un peu mais à mon avis ce type de mise en situation pour la suite ça a mille fois plus d'impact que de leur dire vous savez un médecin l'incertitude en médecine c'est très important il ne sait pas tout il faut donc en fait il faut continuer à regarder le patient dans les yeux parce que si vous regardez en dessous etc mais simplement cette mise en situation ça ils ont expérimenté une tension et il a exprimé cette représentation alors que si je lui avais dit c'est quoi pour toi un médecin il m'aurait probablement dit c'est quelqu'un qui soigne le patient ou je ne sais pas mais il n'aurait pas dit c'est quelqu'un qui sait tout qui a réponse à tout donc ça a sorti malgré lui une représentation et ça lui a donné les moyens de réfléchir en fait sur cette représentation qu'il avait donc c'est ça qui m'intéresse dans les ateliers et dans les mises en situation c'est que ça ne se passe pas si je fais les choses de façon dichotomique ça ne se passe pas uniquement là c'est à dire je sais que je dois faire les choses ainsi mais en fait ça prend au triple c'est à dire qu'on expérimente vraiment la chose et inversement j'ai vu on m'a transmis récemment un petit manuel que je ne citerai pas même sous la torture un petit manuel absolument effrayant je trouve qui est en fait l'ensemble des gestes du prendre soin et absolument mais c'est moi ça m'a fait penser à du dressage c'est à dire en fait on vous dit alors tendez la main de cette façon et pas de cette façon regardez de ce et en fait c'est uniquement extérieur et pour moi ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'I to me c'est à dire on dit on extirve ce qu'il y a de l'intérieur et on leur apprend quelque chose qui est purement de surface et je me demande je me demande en fait quel type de enfin ce que ça fait vivre en tant que personne aux soignants du coup moi l'impression que j'ai c'est que c'est quelque chose qui devient complètement oui c'est comme si avec une pellicule mais on ne leur donne pas du tout accès on ne leur donne pas du tout les moyens d'utiliser toutes les ressources qu'ils ont en eux dans leur confession même si j'ai conscience qu'il faut garder une limite mais je ne connais pas je ne connais pas pas seulement les mises en situation oui tout à fait par exemple moi je je mène un groupe d'analyse de la pratique alors au sein du centre l'analyse de la pratique pas avec les soignants mais avec le service social qu'il y ait aussi des choses assez compliquées entre ces injonctions faire sortir vite les patients puis les établissements extérieurs où on trouve toujours que les patients qui ont eu un cancer je ne sais pas pourquoi ils ont toujours trop de soins pour être accueillis ailleurs etc et en fait on est parti justement de cette idée on commence par un récit une personne fait un récit d'une situation alors moi encore une fois je précise bien que je ne suis pas psychologue et je ne suis pas thérapeute parce qu'assez régulièrement ce sont des psychologues ou des psychiatres qui font des groupes de supervision en tout cas donc moi je me mets à un autre niveau c'est-à-dire on part d'une situation clinique et à partir de là on essaie d'élaborer une thématique qui se joue en elle et qui se retrouvera en d'autres mais avec cette première idée on commence par un récit et on commence toutes les personnes autour de la table par essayer de réfréner ce mouvement premier qui est de dire c'est pas ce qui s'est passé c'était autrement ou tu n'aurais pas dû faire ou des choses comme ça mais on écoute le récit et on essaie en fait de s'immerger dans le récit et ce qui est très intéressant ça on le voit en groupe de réflexion éthique c'est quand deux personnes en général de professions différentes par exemple un médecin et un infirmier ou un cadre et un aide-soignant je ne sais pas racontent la même situation parce qu'en fait chacun le raconte à la fois depuis sa perspective et depuis sa profession et très souvent c'est extrêmement instructif parce que très souvent en fait les réactions c'est de dire ah mais il s'est passé ça pour toi ou alors ah mais j'avais pas fait attention à cet aspect de la situation ou alors mais ah oui je comprends en fait toi aussi tu as des difficultés ce qui nous est arrivé une fois on avait fait un groupe avec une infirmière qui avait très mal vécu une sédation parce que la patiente était très jeune elle est décédée très rapidement après enfin c'était quelque chose de complexe c'était une sédation anticipée une prescription anticipée et sur le moment elle avait dit c'est facile pour l'interne en fait elle elle écrit la prescription et puis après c'est moi qui me trouve face à la patiente et on avait fait ce groupe et l'interne en fait de façon très inattendue s'était mise à pleurer en fait en disant à quel point aucune prescription de sédation n'était facile pour elle etc et l'infirmière s'était dit mais ah pour toi aussi en fait c'est pas facile mais pour d'autres raisons et en général c'est pour ça que je parle de pratiques collectives parce qu'en général on repart avec déjà on est plus soudés parce qu'on se dit on est tous en fait il n'y a pas un fautif et un qui c'est juste pour comprendre parce qu'une supervision c'est pas forcément un psychiatre c'est pas forcément un art thérape c'est quelqu'un qui est formé moi j'appelle ça un groupe d'analyse de la pratique et en fait moi je suis chercheure assistante en éthique dans un centre de soins et donc je le fais depuis ma formation philosophique et depuis ma pratique éthique dans différents centres parce que je suis dans ce centre mais j'accompagne aussi des groupes éthiques dans d'autres centres et avec cette perspective en fait essayer de faire émerger comme je disais tout à l'heure les représentations sous-jacentes dans les situations et essayer de travailler ensemble sur ces représentations de façon pluriprofessionnelle en fait ça c'est mon approche donc c'est pas tant analyser une situation en particulier en remontant en creusant dans cette situation même si on part toujours d'une situation clinique concrète mais c'est partir d'une situation pour essayer d'en faire émerger en fait des représentations plus générales qui se retrouvent dans d'autres situations et c'est elles qu'on va élaborer en fait dans les séances dans l'idée que ce qui aura été élaboré de façon collective c'est pas du tout la même chose si on fait un cours magistral ce qui aura été élaboré de façon collective ça habitera aussi les soignants quand ils retourneront sur le terrain et que ça fera que peut-être la prochaine fois ils seront je dis pas mieux différemment affectés par la situation d'autres représentations ils auront des outils en fait qui vont jouer dans la situation et qui feront que leur perception sera un peu différente C'est une plate d'animation d'un groupe d'analyser la pratique Oui On peut dire ça Oui Oui Quand on demande parce qu'il y a eu un petit reportage sur quelque chose de particulier qui a été fait et quand on a demandé aux personnes autour de la table est-ce que c'était pas un peu bizarre d'avoir une philosophe et à quoi elle servait et ce qui est remonté c'était elle pose des questions qu'on ne pose pas d'habitude Donc c'était une façon de dire que j'essayais par mes questions de les aider à élaborer la réflexion en fait Mais oui on peut dire ça Oui Donc penser et travailler ces questions en amont pour être mieux armé d'avoir envenue Oui et pour avoir pour être mieux armé sans même avoir à y penser parce que encore une fois c'est très compliqué d'être dans la réflexion enfin dans l'action dans la réflexion sur l'action savoir quoi mobiliser etc donc l'idée c'est que si ces représentations ces affects ils ont été élaborés par ailleurs mais élaborés vraiment par soi pas si on m'a fait un cours sur ce que je suis censée avoir comme représentation du coup ça va infuser ma perspective sur la situation ça change ça change d'individu comme par exemple un ouvre d'art un livre oui on finit et on est complètement changé on ne sait pas exactement mettre le point comment mais on a enrichi notre imaginaire de ce que je suis et des fois on ne s'en rend pas compte immédiatement c'est à dire que des fois c'est parce que les choses matures prennent du temps etc et des fois c'est comme par après ou à un moment dans une situation les choses ne sont plus tout à fait pareilles ou alors de façon assez surprenante on va repenser à quelque chose une fois c'était assez amusant je suivais un aumônier dans ses visites dans les chambres et on arrive dans une chambre et l'aide soignante qui était là me dit ah mais votre visage me dit quelque chose ah oui vous êtes la philosophe qui travaille sur Spinoza ah mais justement en fait alors je crois qu'elle avait assisté à une conférence ou je ne sais plus elle me dit l'autre jour on était avec ma collègue et on était en train de faire la toilette un monsieur et à un moment donné je lui ai dit ah mais tu sais Spinoza a dit que enfin je ne sais plus du tout ce que c'était et moi je n'avais pas du tout pensé à ce type de lien donc c'était vraiment une forme d'appropriation mais c'était assez amusant de voir que dans une situation qui n'était pas du tout en lien avec ce que j'avais abordé une idée qui avait développé Spinoza était ressurgie et avait fait que sur le moment il y avait enfin en tout cas elle avait trouvé une application une interprétation à partir de de ce qu'elle avait entendu et ça c'est aussi je trouve le fait de pouvoir semer des graines comme ça sans savoir après ce que les personnes vont en faire comment elles vont se l'approprier etc mais le fait qu'en tout cas d'elle-même parce que moi à aucun moment j'avais dit que dans une situation de toilette on pouvait repenser à quelque chose mais le fait que ça ait pu faire écho et que ça a été remobilisé comme ça je trouvais ça assez touchant en fait et finalement beaucoup plus intéressant que si j'avais dit dans cette situation vous avez telle recette ou telle citation que vous pourriez mobiliser avez-vous d'autres questions ? je voudrais évoquer les groupes c'est ancien oui que vous n'avez pas cité non non je n'ai pas cité comment ? ça existe encore parce que moi je suis enseignant oui oui je pense que ça oui oui alors pour le coup alors à ma connaissance pour le coup j'ai essayé de l'appliquer dans le milieu enseignant et je savais que ça se pratiquait dans le milieu médical au départ d'accord et dans le milieu enseignant du coup pour appliquer les problèmes de pédagogie qui étaient justement dus à l'émotionnel un petit peu d'accord un peu anarchique mais enfin contradictoire il fallait s'occuper des élèves tout en n'allant pas dans leur sens et puis en étant en abandonnant la position du maître oui oui donc aller en convergence comme vous le dites mais sans fusionner oui donc se croiser oui je ne savais pas que c'était pratiqué aussi dans le milieu enseignant on avait essayé c'était une année de recherche pour moi d'accord mais c'est très intéressant parce qu'en effet c'est à un moment donné il y a aussi le même type de parce que j'enseigne aussi à côté enfin là à l'école normale mais auparavant en terminale et en fait on a aussi un peu ce même type d'injonction contradictoire parfois qui sont soyez attentifs aux élèves dans leur singularité mais en même temps vous êtes face à une classe de 35 élèves il faut réussir à former groupe et à tenir le groupe en même temps vous êtes là pour transmettre des connaissances etc il faut réussir à faire progresser les élèves mais en même temps il faut que ce soit dans l'interaction donc il faut aussi que ça puisse venir de l'élève et c'est vrai que des fois on se trouve avec un ensemble je me rappelle une fois où j'étais en classe j'étais pour le coup vraiment en situation et j'avais eu la semaine précédente une formation à ce qu'on appelait à l'époque les IUFM donc les instituts de formation et il y avait des choses des injonctions comme ça qui me revenaient j'avais l'impression qu'il y avait un surmoi qui me disait ce que je devais faire et j'ai un peu perdu mes moyens parce que je me disais mais il faut que je sois tellement dans l'équilibre entre plein de choses qui me semblaient contradictoires entre elles mais je pense que j'aurais en regard de certaines formations très théoriques que j'ai eues je pense que ça m'aurait intéressée d'avoir ce type de groupe pour essayer de penser en fait à plusieurs de ce qui se passait dans ces situations on avait compris que le but des soignants c'est de guérir c'est de carrière alors que l'autre but il est simplement de faire aguer acquérir les connaissances donc il y a moins d'enjeux là c'est vraiment la vie d'une personne qui est en enjeu et qu'il faut réussir plus il me semble oui oui il y a moins d'enjeux au sens il n'y a pas d'enjeu vital mais en même temps on sait aussi des fois à quel point un professeur positivement ou négativement peut des fois marquer très fortement un élève aussi évidemment ce n'est pas du tout un enjeu vital c'est le côté émotionnel qui était l'enjeu on se répète dans les mots mais c'était le côté émotionnel qui faisait que si on en fait abstraction mais sans non plus abandonner le côté être humain et puis tout ce qui se jouait enfin l'émergence justement du alors je ne sais pas l'effet placebo je pense qu'il est médicamenteux ou substance chimique mais il va y avoir un côté probablement comment dire le côté placebo un gain un gain un gain d'être un peu empathique on ne peut pas être on ne peut pas appliquer un protocole sans et là je vous reconnais enfin moi je suis je rejoins le milieu soignant dans une expérience comme ça de de sédation anticipée c'est toujours de quel droit on a enfin on peut être dans la vérité si on dit il faut calmer cette personne alors qu'elle est peut-être en train de remettre en jeu des ressources le soin sachant que la 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 sédation en l'occurrence c'était en en toute fin de vie pour une personne qui devenait très dyspnique et donc avait été discuté avec elle que si vraiment parce qu'en fait elle avait cette jeune femme avait une tumeur thoracique tellement importante que son coeur avait basculé à droite du coup la trachée aussi du coup en fait la trachée était toute toute écrasée et que l'idée c'était que il était quasiment certain qu'elle allait mourir étouffée finalement et l'idée c'était pour pas qu'elle soit qu'elle se sente se mourir étouffée si elle le demandait elle l'avait demandé en effet du coup c'était l'idée qu'elle puisse être sédatée pour les tout derniers instants de son existence mais en effet sinon je parlais pour les anxiolytiques ou les les antalgiques les choses comme ça les choses qu'on va donner assez rapidement enfin anxiolytiques surtout qu'on va essayer de qu'on prescrit un peu trop rapidement souvent la sédation c'est le seuil comme ça quand il y a une chape qui est trop lourde c'est pour ça ça devient difficile pour les médecins de doser entre l'apaisement et en même temps laisser émerger aussi les capacités de de guérison et d'autant sur les questions de sédation parce que c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé la question de sédation en fin de vie la question qui se pose parfois c'est alors c'est à la demande du patient mais la question qui se pose parfois c'est pour qui la situation est insupportable parce que moi j'ai entendu des soignants dire mais c'est inconcevable que cette personne ne soit pas sédatée elle va mourir étouffée etc c'est impossible qu'elle ne soit pas sédatée mais non elle ne veut pas être sédatée mais je pense que là c'était très inconfortable pour les soignants qui avaient du mal à entrer dans la chambre à la voix entendre ses râles etc et du coup des fois c'est aussi l'entourage qui a du mal on a beaucoup insisté là dessus sur le fait de savoir que la sédation en principe c'est pour le patient quand il le demande mais que c'est pas parce qu'on a le droit d'être sédaté qu'on est obligé d'être sédaté enfin je suis désolée je sors un peu du cadre mais sur ces droits c'est comme les directives anticipées ces droits qui au bout d'un moment deviennent quasiment des obligations d'eux on a le droit par exemple on a le droit de prendre des décisions pour soi-même mais on n'est pas obligé on a le droit de savoir on a le droit de ne pas savoir ces injonctions et ces recommandations sur des droits qui deviennent tellement fortes qu'on a l'impression c'est pour ça que je disais un patient des fois il n'a pas envie qu'on soit trop empathique qui deviennent tellement fortes parce que des fois on a l'impression que ça devient quasiment un devoir pour le patient de s'emparer des droits qu'on lui accorde mais je m'écarte du sujet pardon ce serait une autre discussion si je comprends bien vous êtes un peu là pour gérer le malaise possible qu'il peut y avoir entre patient et soignant pour qu'il m'écoute disons que je moi je suis là alors très souvent quand on part toujours de situations pour réfléchir et en général c'est des situations où il y a une sorte de malaise de tension etc parce qu'on disait tout à l'heure comment inciter les soignants à entrer dans ce type de travail en général ils viennent quand ça ne va pas et quand ils ne savent plus comment faire donc en fait c'est un peu des occasions d'eux mais d'une manière générale mon idée c'est de les aider à réfléchir sur leurs pratiques et à ce qu'ils se jouent en eux dans leurs pratiques par rapport à la représentation qu'ils ont de leur métier la réalité à laquelle ils se confrontent ce que ça leur fait vivre etc dans l'idée que on part souvent de situations difficiles parce que entre guillemets c'est plus simple parce que là ils sont en demande et dans l'idée que c'est pas uniquement dans les situations de malaise en fait que ça se joue derrière est-ce que vous ne pensez pas que cette difficulté qu'ont les les soignants à se positionner vis-à-vis des patients elle vient peut-être du fait si je peux le ramener peut-être qu'ils ne sont pas eux-mêmes penchés assez sur leur propre souffrance et que du coup c'est difficile de recevoir la souffrance de l'autre d'où peut-être l'intérêt des supervisions des choses comme ça vous dites leur souffrance en tant que personne ou leur souffrance dans leur profession et en tant que personne du coup dans la rencontre avec un patient la rencontre avec un malade avec un type de souffrance particulier ça peut éveiller chez le soignant des zones qu'il n'a pas explorées s'il n'a pas fait un travail particulier sur lui-même de type maladie ou autre oui mais pour le coup excusez-moi je vous ai interrompu mais pour le coup comme je disais tout à l'heure moi c'est un terrain sur lequel je ne m'aventure pas justement parce que je ne suis pas psychologue ou psychothérapeute donc en fait c'est pour ça que moi nous en fait on travaille de concert parce qu'au Saint-Pion-Berard il y a aussi un psychiatre et des psychologues et donc en fait on travaille de façon articulée mais de les staffs par exemple de soignants on les fait ensemble mais donc on travaille de façon complémentaire mais je pense que dans le cadre de supervision de groupe d'analyse de la pratique justement à ce niveau-là la différence entre ce qu'on fait est relativement claire c'est-à-dire que moi je ne vais pas sur ce terrain-là parce que ce n'est pas dans mes compétences et que d'un point de vue déontologique je ne pourrais pas aller sur ce terrain-là et donc c'est pour ça que moi je travaille plus au niveau pas en fait dans ce qu'ils font par ailleurs aussi en l'occurrence avec un psychiatre ils font ce travail avec un psychiatre de travailler sur des situations particulières et sur ce que ça fait jouer en eux et sur ce à quoi ça fait écho en eux en fait et moi je me situe au niveau du collectif de l'équipe et des représentations sur le soin le métier etc qui émergent dans ces situations et du coup de façon constructive derrière sur par exemple avec le service social sur quelle culture d'équipe quelle valeur d'équipe ils ont envie collectivement de construire et de se donner oui c'est une vraie phrase à la fois je comprends mais ce que j'entends c'est que on ne peut pas faire l'économie de soi-même c'est ça tout fait dans des relations transférentielles oui bien sûr d'un côté il y a confiance et de l'autre côté il y a même si j'entends bien il y a des moments il y a l'avance tout ça mais quand même ça me pose beaucoup de questions parce que l'émotion elle est dans la blouse ou elle est arrêtée mais en fait si vous voulez dans ce qui est discuté à l'intérieur du groupe ce que chacun partage dans son récit dans son vécu etc c'est des choses de lui c'est pas des choses de la blouse mais à partir de ce qu'il partage en fait c'est juste que pour moi on part de la même chose et on part de la même chose mais c'est juste qu'on ne fait pas le même mouvement mais à partir de ce qu'il partage d'eux collectivement on voit ce qu'on peut construire mais je suis entièrement d'accord avec vous ce serait très artificiel et ce serait un leur de me dire moi je m'occupe de la blouse et l'autre s'occupe de la personne tout à fait vous avez plus ou moins dit que j'ai vu un enfant comme ça et que vous n'êtes pas bien de répondre vous-même si vous êtes dans ce type de groupe parce que c'est toujours c'est l'histoire des boupées qui s'entendent oui tout à fait et non c'est justement sur les boupées quand soi-même on est en situation de superdivine on se dit il ne va même pas à mettre de haut pour dire que j'étais en difficulté ou que je ne l'avais pas fait c'est toujours en relation d'être soi-même d'expérior oui et du coup c'est la limite que j'ai rencontrée et du coup ce que je suis en train de faire aussi parce qu'à un moment donné on se dit qu'on ne peut pas c'est la même chose que pour les soignants on ne peut pas être en situation d'accompagnement si on n'est pas accompagné et on ne peut pas mettre quelqu'un en situation si on ne se met pas soi-même en situation tout à fait donc on a évoqué pendant cette séance toute l'importance d'évoquer toutes ces émotions de les pensées de les médiatiser en avant mais on a aussi évoqué l'importance de en fait le danger de désorienter de certaines émotions comme par exemple la compassion ce sera le sujet de la prochaine séance avec avant de soins la question qui sera traitée pour la séance sera celle de comment le désapprentissage de la compassion a permis précisément des régimes générationaires dans l'histoire plus mortaine et plus malheureusement actuelle donc c'est le 23 février et on espère vous y voir de nombreux la séance sera en anglais parce que ils préfèrent se trouver en anglais mais on va traduire en même temps merci 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 merci